Excel, quelques autres fonctions. Parmi les autres fonctions, on a un certain nombre de fonctions de manipulation de texte. Il y a pour cela les fonctions gauche et droite qui vont vous permettre de récupérer certains caractères en partant de la gauche ou en partant de la droite pour constituer quelque chose. Par exemple, dans notre université, pour constituer, pour créer le compte étudiant, en fait, on se base sur le nom de l'étudiant et sur son numéro d'étudiant. On récupère le premier caractère de son nom et on y accole son numéro d'étudiant. Cela fait son numéro de compte. On va essayer de faire la même chose avec cet étudiant qui s'appellerait Chapon et dont le numéro est 170 05 248. Son numéro de compte devrait donc être C 170 05 248. Pour faire cela, on va utiliser la fonction gauche pour récupérer le premier caractère en partant de la gauche de la cellule B14. Donc, en fait, on va écrire égal gauche, ouvrez la parenthèse, de B14, 1 parce qu'on veut récupérer un caractère. Si j'avais voulu récupérer les deux premiers caractères en partant de la gauche, j'aurais tapé 2 et j'aurais dû récupérer ainsi le C et le H. Je valide et je vois que mon numéro de compte commence à se créer puisque j'ai mon petit C. Ensuite, je vais aller chercher la cellule B15 et la rajouter au C. Ça, c'est de la concaténation. On l'a vu dans les premières vidéos. Il suffit d'utiliser le symbole « et commercial » et de cliquer sur la cellule B15. Ainsi, j'ai reconstitué le numéro étudiant. On pourrait faire la même chose à l'affaire que la fonction droite si j'avais besoin de récupérer un certain nombre de caractères en partant de la droite. Si, par exemple, j'avais besoin de constituer un trigramme, le nom de la personne s'appelle Chapon, le prénom Léo, on met ici « prénom » Léo. Normalement, un trigramme, c'est-à-dire les initiales de la personne qui sont composées de trois lettres, sont souvent composées de la première lettre du prénom, puis de la première lettre du nom et de la dernière lettre du nom. Par exemple, pour Léo Chapon, le trigramme devrait donner LCN, c'est-à-dire l'abréviation de son nom. Alors, pour faire le trigramme, eh bien, je note ici, on va récupérer le L. Donc, on va utiliser la fonction gauche, égale gauche de la cellule E14, point virgule 1, ça, ça va me donner L. Ensuite, je vais essayer de récupérer la première lettre du nom. Donc, je vais mettre E gauche du nom, point virgule 1, j'ai LC, et pour récupérer la dernière lettre du nom, LCN, le N de Chapon, on va rajouter E droite cette fois-ci, puisque je veux récupérer le dernier caractère en partant de la droite, ouvrir la parenthèse, la cellule B14 qui contient Chapon, et je vais taper 1 pour dire que je veux récupérer un caractère en partant de la droite. J'obtiens donc mon LCN, qui est le trigramme. Alors, ce n'est pas encore parfait, puisque, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des lettres majuscules, des lettres minuscules, on va voir dans la vidéo suivante comment on peut régler ce genre de problème.